Salut ! Si t'écoutes ça, c'est que t'as probablement pas le temps d'écouter les 30 minutes de vidéo Comment être vegan facilement 2.0 Et je te comprends parce que c'est beaucoup trop long, donc on va faire très très court dans cette vidéo Pour résumer Non alimentaire Tu utilises tout ce que t'as déjà, une fois que tu rachètes, tu achètes en cruelty free Tu prends du dentifrice au fluor Si tu te demandes pourquoi, je t'invite à aller te regarder de l'autre vidéo Tu prends des trucs qui sont sur des listes d'achats vegan Il y en a plein sur internet, des listes de produits ménagers vegan Pour ce qui est de la complémentation Seule la B12 est indispensable La B12 contenue dans les algues ou autres n'est pas assimilable La B12 est indispensable en complémentation Il en faut 10 microgrammes par jour Donc il y a plusieurs façons d'en prendre Soit un cachet par jour Et ça, ça va partir sur de la VEG1 Qui est complémentée en B12 mais également en plein d'autres trucs, c'est le plus simple Soit un cachet tous les 15 jours Donc ça, c'est la Natrol en 5000 microgrammes disponible sur Amazon Pour 10 euros les 100 tablettes Donc 6 euros plus 4 euros de frais de port Les 100 tablettes à une tablette toutes les deux semaines Ça te fait 200 semaines Donc 4 ans pour 10 euros Donc 250 par an Ça va, tu t'en sors bien Sinon, il y a ma technique C'est la GERDA qui est disponible en pharmacie Le prix augmente par contre Mais pour le moment, là, on est encore à 2,97 les 6 Et c'est 1 toutes les semaines On va faire simple, c'est 1 toutes les semaines Voilà Donc, et bien voilà Pour ce qui est de l'alimentation Alors l'alimentation, c'est très simple Tu te démerdes Tu prends MyFitnessPal Je suis un peu désolé Mais tu prends MyFitnessPal Et tu regardes ce que tu manges Et tu essayes de coller au mieux à tes macros Et tu vas voir que forcément, tout seul, de toi-même Comme un grand, tu vas rééquilibrer en mangeant Moins de trucs gras Plus de trucs avec Tu essaies de faire, en gros 60% de tes apports en calories Qui proviennent des carbs Donc des glucides 20% qui proviennent des lipides Et 20% qui proviennent des protéines Ou 30% lipides, 10% protéines Je ne conseille pas trop Mais voilà Tu as à peu près l'idée Donc majoritairement des carbs Les protéines aussi, c'est très important Bon, les protéines, normalement Si tu ne fais pas de sport de manière active Tu n'as pas besoin d'un apport exponentiel Avec des... Il me faut 8 grammes de protéines par kilo de... Non, non Après, si tu fais de la musculation Idéalement, il faut plus d'un gramme à un gramme et demi Par kilo de poids de corps Donc grosso modo, moi je suis à 73 kilos Je tourne à peu près 80 à 100 grammes de protéines par jour Le plus simple, c'est de consommer des aliments riches en protéines Comme des lentilles, des lentilles corail Toutes les légumineuses en fait Des pâtes à base de lentilles corail aussi Ça te fait de plus en plus Notamment chez Carrefour Voilà, on droppe les noms Aussi, les shakers, ça marche bien Si tu as la flemme de faire la vaisselle Les shakers, ça existe aussi en forme de bar protéiné vegan Donc tu tapes vegan protéines bar Sur un net, tu vas en trouver plein Moi je prends des body and fit 5 grammes de carbs 20 grammes de protéines par bar A peu près 1 euro par bar Si tu les achètes beaucoup Il faut en acheter genre 3 paquets ou quoi Mais ça se stabilise sur le long terme C'est pratique quand tu n'as pas le temps de manger ou quoi Paf, il ne faut pas le faire à tous les repas Mais tu peux le faire Et franchement ça sauve Pour augmenter tes protéines dans la journée Quand tu essaies d'avoir un mode de vie un peu dédié au sport C'est très bien aussi En petits goûters, voilà hop 20 grammes de protéines, génial Voilà, le goût n'est pas ouf ouf Mais il faut ce qu'il faut Sinon tu vas à Decathlon Ils ont à chaque fois maintenant Ou sur ma protéine Et tu commandes de la protéine vegan T'en as 2 lattes vraiment pas chères Et dégueulasse A Decathlon t'as de la Wader qui est vraiment bonne Mais très chère A InterSport t'en as de la vegan aussi Qui est pas trop chère Mais j'ai pas goûté J'avoue j'ai pas tout goûté Et voilà Tu as à peu près l'idée de Qu'est-ce qui fait quoi Une fois tout ça mis au point Et bien je pense que c'est tout Aussi on va redonner les lifehacks Que j'ai donné dans l'autre vidéo Faire son lit tous les matins c'est très bien Se lever le matin Levez les bras au ciel Tu vois faire yes Et c'est bon Tu te recouches plus après ça T'es réveillé c'est définitif C'est confirmé Si t'as des colocs qui vont te détester Ou une copine avec qui tu dors Ils vont te détester Ils vont te péter la gueule Mais tu t'en fous Parce que comme tu es réveillé avant eux Tu as l'avantage Tu peux les prendre par surprise Et tu leur démontes toi-même la gueule Voilà Je m'emporte Mais bon Oui non Faut pas gueuler trop fort non plus le bon matin Mais tu te lèves le matin Bam yes C'est bon Quand tu regardes des vidéos sur Youtube ou quoi Et que c'est des vidéos Où il n'y a pas forcément besoin De la vidéo Notamment les miennes Si jamais tu regardes les miennes Mais je ne sais pas pourquoi tu ferais ça Parce que ça fait deux ans que j'allais imposter Essaie de trouver des producteurs de contenu Qui font des trucs que tu peux écouter en travaillant Et va travailler Chez toi bien sûr Ou même au travail-travail Mais chez toi Et tu vas voir que Quand tu travailles chez toi Et que tu as une belle maison Un bel appart ou quoi Parce que tu as travaillé dessus Tu as travaillé au jardin Tu as travaillé Tu as repeint les murs Tu as fait le ménage etc Tu as réorganisé En écoutant du contenu Ça te paraîtra beaucoup moins long Parce que pour toi Tu as l'impression de te divertir En écoutant du contenu Et ça te permet à la fois D'avoir un beau cadre de vie Un bel environnement Et si tu cumules le sport Avec un beau cadre de vie Avec dormir assez Avec une bonne diète Tu es sur la voie du succès Tu vas tout niquer Ton moral va remonter Ton physique va s'améliorer Bon ça c'est surtout sur la bonne diète Et le sport Tout devrait aller bien C'est grosso modo Tout ce qu'il faut retenir Donc si tu as envie D'être un vegan En forme et content Et bien c'est très simple Une bonne diète Un rythme de vie Pas trop dégueulasse Boire plus d'eau On ne pense pas assez Mais il faut boire de l'eau Il faut vraiment boire de l'eau D'ailleurs je vais le faire immédiatement En enregistrant la version En cours de ma vidéo Oui parce que je suis con Voilà J'ai bu de l'eau J'applique mes propres conseils Nettoyer sa chambre Nettoyer son appart Un beau cadre de vie Et bam On a un vegan En bonne santé On a un vegan content Et un vegan content Et bien c'est toujours mieux Qu'un vegan triste Et voilà Et du coup Tu es vegan facilement Si jamais t'as des questions Tu hésites pas Tu viens sur vegan francophone Ou sur insta Fromchim2bull Donc sur discord Vegan francophone je précise Et tu me mp Directement Tu Arrobas LVC Ouais j'ai des problèmes Je n'arrive pas A maintenir ma diète Ou quoi Tu me le dis On voit pour faire un plan de diète Un plan de nutrition En quoi ensemble C'est gratuit Parce que je suis pas un connard Et que c'est pas mon métier J'aime bien aider les gens aussi Donc voilà Si t'as des problèmes Tu viens me voir Tu me demandes C'est un plaisir d'aider les gens C'est un plaisir d'aider les gens Surtout à transitionner vegan Et voilà Et on va voir ensemble Ce qu'on peut faire Sur ce Et bien la vidéo fait déjà 7 minutes 40 Et c'est beaucoup plus Que ce que j'imaginais faire Pour une version courte Mais j'en suis très satisfait Donc on va arrêter là Je te dis merci D'avoir visionné Cette version courte De comment être vegan facilement Numéro 2 Et peut-être une prochaine fois Ou dans 10 ans Ou pour LVC39 Je ne sais pas LVC Pour What's the cut 39 Qui sait Qui sortira la vidéo en premier Allez A plus